Alors, on a déterminé en faisant le mouvement d'élévation du bassin que Sébastien avait soit une jambe qui était courte à droite ou longue à gauche. La vraie question, la vraie première question à se poser, est-ce qu'il a un problème anatomique de longueur de jambe ou une longueur apparente due à une simple bascule de bassin? Alors, les études sont très, très, il y a beaucoup de controverses au niveau de l'évaluation de la longueur des jambes. Même au niveau de la scanographie des membres inférieurs, les études démontrent que ce n'est pas très fiable, en fait, et interévaluateur. Mais nous, chez Accès Physio, on l'a fait. On la donne, cette formation-là, nos jeunes étudiants. Et puis, on a démontré, lors de ces formations-là, qu'une bonne technique bien exécutée, en quelques minutes, avec quelques corrections, on est un grand groupe à comparer ce qu'on avait comme résultat. Puis, on a à peine 2, 3, 4 millimètres de différence. Et moi, ça, c'est une marge d'erreur qui est, selon moi, très confortable pour conclure à une longueur de jambe. Ça fait que si on y va au niveau de la technique, selon nous, tout est dans la prise. L'erreur qu'on voit souvent, c'est la façon d'exécuter le contact à l'épinéliaque antéro supérieur. Ça fait que c'est bien important d'avoir l'index qui vient s'appuyer ici, juste en dessous, que le tête passe bien à l'intérieur de la rotule pour venir planter notre ongle comme ça, sous la malliale interne. Alors ici, on est autour de 87 centimètres. Et je vais me donner une marge d'erreur facilement de 5 millimètres sans problème. J'arrive de l'autre côté. Toujours la fameuse prise index qui vient s'appuyer sous l'épinéliaque antéro supérieur. Et je viens me planter le doigt comme ça, dessous, pour en arriver environ à 87 encore une fois. 86 peut-être et 8 sans plus. Alors pour moi, ça, c'est une marge d'erreur qui ne me permet pas de conclure un problème anatomique de longueur de jambes. Ça se passe donc vraiment au niveau de la sacroiliac. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501